J'ai passé ma semaine derrière le volant de la Subaru Outback Wilderness. C'est une voiture qui est un VUS, donc familiale, qui est sportive, mais qui est quand même assez luxueuse, vous allez voir. Commençons en parlant d'esthétisme et de confort. Je donne une note parfaite à cette voiture. Regardez-moi la couleur. L'intérieur est en cuir. C'est luxueux, c'est beau. Les sièges sont vraiment moelleux. Et dernier point, c'est qu'elle est surélevée. Alors papa et maman se sentent en sécurité et les enfants en arrière ont adoré parce qu'enfin, ils peuvent voir à travers les fenêtres. Mon bag est plus haut. Ouais, t'es plus haut, hein? Maman, mon bag est plus haut. Tu vois mieux dehors. L'ergonomie de ce véhicule-là, c'est aussi une réussite, surtout pour la famille. En arrière, j'ai aisément été capable de mettre deux sièges d'enfants. Et une fois qu'ils sont mis et que les deux enfants sont assis, il reste un espace au milieu pour asseoir un adulte. Puis ça, c'est pas donné à tous les véhicules. Et maintenant, regardez-moi ce coffre qui est un coffre, je dois dire, de rêve. J'ai même pas besoin de vous faire le test de la poussette. C'est une évidence que ça entre. Il y a même encore plus d'espace pour mettre autre chose. Et il y a une multitude de crochets et d'options. J'ai aussi vraiment apprécié la conduite de ce véhicule-là. C'est quatre roues motrices. La tenue de route est excellente. Mais surtout, on n'a besoin d'aucun temps d'adaptation, ni pour les angles, nos distances, les boutons. Tout est simple. Et je termine en vous présentant trois fonctions que j'ai particulièrement appréciées. La première étant ce toit ouvrant électrique. Toujours un bel agrément. La deuxième étant cet espace pour le téléphone cellulaire. Facile d'accès. Le téléphone reste bien en place. On a accès à Android Auto ou Apple CarPlay. Et le téléphone charge pendant tout ce temps-là. C'est bien. Dernière fonction, mais non la moindre. Ce petit bouton View, ça donne accès à une caméra avant. Parce que la voiture, elle est surélevée. On voit pas bien ce qui se trouve en avant. Étant maman, j'étais vraiment rassurée de savoir que j'avais le champ libre avant de démarrer. J'y ai vraiment prévu. En conclusion, vous avez entendu, j'ai énormément de choses positives à dire sur ce véhicule-là. Mais il y a deux choses qui m'accrochent un peu. La première, c'est que c'est un modèle 2024 qui est 100 % à essence. Bon, la consommation est pas excessive. Ça tourne toujours autour du 9 litres au 100 km. Mais quand même, 2024, avec tout l'effort qu'on fait dans ce sens-là, on dirait que j'ai un malaise à me procurer un véhicule à essence. La deuxième chose, c'est que c'est un véhicule qui est sobre. Pas d'innovation, pas de nouveauté. Il y a rien là-dedans que j'avais jamais vu ni essayé. On dirait que ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Alors, excellente voiture, mais ça serait pas mon premier choix. Mon cher Daniel, merci infiniment. Merci à vous. Je ne sais pas que t'as appogné autant de tiquettes que ça. Écoute, on va te revoir quand même cette saison-ci. Absolument. En fait, on vient de finir la saison des Pro-Discos Pro Tour à RDS. Ça va être en rediffusion ce printemps. Évidemment, on va se préparer tranquillement, bien sûrement, pour une prochaine saison sur les zones de RDS. Mais entre-temps, vous allez me voir dans un projet tout à fait spécial à la suite d'une collaboration que j'ai eue avec GarageX. Vous allez pouvoir suivre au cours de la prochaine saison, à Derrière le volant, la transformation de mon garage à la maison, une espèce de makeover. Vous allez voir le pendant et vous allez voir l'après, c'est-à-dire avec une finition que seul GarageX peut offrir. On parle de l'intérieur. On parle de l'intérieur du garage. C'est vraiment une finition en aluminium. Esthétique. Esthétique. Évidemment, dans quelques mois, peut-être que ça sera revenu un peu plus le bordel comme c'est là, mais vous allez voir vraiment ce qu'on peut faire avec le produit. Je vais avoir de l'aide parce que je suis genre à être capable de dévisser puis... Ah, t'es pas très manuel. Je suis pas très manuel, mais la gang de GarageX va me donner un coup de main. Alors, au cours de la saison, sur les réseaux sociaux, puis même à travers l'émission, vous êtes en mesure de voir l'évolution de mon garage. Ça, ça va être le fun, par contre. Vraiment, ça va être le fun. Merci beaucoup, mon cher Daniel, d'avoir participé à l'émission. Bien sûr, on va te suivre tout au long de l'année. Et toi aussi, tu vas nous suivre. C'est clair. Et merci d'avoir reçu. Et bonne troisième saison. Merci. Merci, c'est gentil. Je peux prendre le volant? Prends le volant. Je fais un virage en U, là. Tout est légal. Tout est légal dans notre studio. Je vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Naira Loi.